Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passons Carlin Aujourd'hui toute nouvelle vidéo On va regarder comment monter une épuisette de quai Alors par chez nous il y a quelques endroits Où c'est vrai que tu te retrouves vite coincé avec une épuisette normale Où c'est que tu vas avoir des dimensions de 1m80, 2m10 et 2m40 Et même en 2m40 tu vas pas être assez large pour aller vraiment relâcher le poisson Ou aller le chercher dans le plus simple appareil, dans le no-kill Parce que des fois dans le no-kill tu vas essayer de faire au mieux Et il y a des fois que t'es là et tu peux pas Donc je te laisse regarder juste après l'intro Regarder un petit peu étape par étape Je vais te montrer un petit peu le matériel qu'il te faut Et on se retrouve juste après l'intro Allez à tout de suite les amis, à tout de suite L'étape numéro 1 du coup on va regarder le matériel qu'il te faut Donc moi j'ai pris un restant d'épuisette Que j'ai cassé il n'y a pas longtemps Là une épuisette carna de décaplon Ensuite de la mousse, je vais te mettre les petites photos D'où c'est que j'ai trouvé, donc c'est à brique au dépôt Une petite mousse comme ça d'isolant Donc c'est 60 centimes Le bras d'épuisette Quelques rizelands que j'ai pris Il y a ça, une petite pince à couper Hop ça c'est pas mal Du nylon en 40 centimes J'ai pris des petits plombs Alors là il n'y a que sur ce morceau là que je ne suis pas vraiment sûr C'est des plombs de 20 grammes C'est pour faire le basculement de l'épuisette Quand tu seras en bas de l'eau Donc si c'est trop gros, j'en enlèverai Et si c'est pas assez gros, j'en remettrai Je verrai au bord de l'eau, tout ça Là sur place, tu ne peux pas le savoir Ensuite, un briquet De la corde Pareil, brique au dépôt Un mètre Un petit triangle Alors ce qu'il faut c'est 4 trous comme ça Là j'ai acheté ça, c'est une plaque pour les meubles Je vais te montrer la petite image par là Ça coûte 1,40€ ou 1,60€ Un cutter Et j'ai pris une petite scie si j'avais du mal pour la mousse Et voilà, c'est tout ce qu'il te faut Maintenant qu'on a vu ce qu'il te fallait On passe à l'étape 2 Premier montage Et là on arrive à l'étape 2 L'étape 2 Tu vas prendre la ficelle Parce que en fait, ce petit morceau là Il va aller à peu près à 50 cm De façon que les 4 embouts quand tu vas la descendre Va rester droit Donc tu vas prendre ta ficelle Et tu vas calculer à peu près combien tu auras besoin Pour que ça se rejoigne au milieu Donc hop On est parti en comptant le nœud On va avoir à peu près ça Donc ça, on va prendre 1 mètre On va se mesurer Et on est à peu près à 50 cm On va partir sur 60 Comme ça, on sera tranquille Sur 60 cm Comme ça, tu vois, ça va nous laisser du large Au cas où, de toute façon, la corde elle fait 20 mètres Donc je te dirais, tu vas être tranquille avec ça Voilà Hop Tu prends 60 cm Et on le fait 4 fois Pour découper les 4 coins de ton épuisette Zou On reprend le deuxième On refait ça Alors il va y avoir beaucoup d'étapes Sur cette vidéo Un peu chiante Mais intéressante à la fois Parce qu'une épuisette de quai Dis-toi Quand tu vas au bord de l'eau Il y a des fois Tu es vraiment en galère Et moi, je t'enlève cette galère-là Si tu as une petite épuisette qui traîne Et que tu ne sais pas quoi en faire Et bien, hop Du coup, tu seras tranquille Tac Ensuite, on est au troisième Parce que j'étais perdu Au niveau de l'embout Tac Hop De toute façon, si tu grappilles De quelques centimètres Ce n'est pas un drame Qu'on soit bien d'accord Ce n'est pas un drame du tout Une fois que tu as cet embout-là On le refait un quatrième Tac Hop Zou Ça, c'est fait Zou Une fois que tu as les 4 embouts Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre le briquet Et on va tout de suite Chauffer les embouts De chaque flexible Pour éviter que tu aies des ennuis Et que là, la ficelle, elle rétrécisse Tu vois Hop On l'a déjà une Tac C'est pour éviter que ta ficelle se foute en bordel Et qu'elle dure beaucoup moins longtemps Donc une fois que tu as fait ça Tu fais les deux autres Tac Tac En bas de 3 Donc tu vois, tu n'as pas besoin d'y coucher 3 quarts d'heure dessus Une fois que tu as fait le tour T'es tranquille Hop J'ai mes 4 morceaux C'est parti On va direction à l'étape 3 Le montage des fils L'étape 3 Allez, l'étape 3 On reprend ça Et on se met du coup A faire les 4 coins De ton épuisette Alors Ce qui est le mieux C'est que tu vas choper la base Tu ne vas pas t'embêter Tu vas reprendre vraiment Dans le Dans, directement Dans la ficelle De ton épuisette Et là, tu vas te mettre A faire des nœuds Alors Tu peux faire un nœud N'importe nawak Ou tu peux faire un nœud coulissant C'est encore mieux Tu fais un nœud coulissant Tu peux le faire Ou tout simplement Un nœud normal Tu ne t'embêtes pas Si tu ne veux pas t'embêter Tu peux te faire un nœud normal Et au moins Tu seras tranquille Hop Alors là C'est vraiment un nœud Pour montrer Pour tout le monde Surtout Une fois que tu as fait ça Tu vois Ton nœud Il ne bouge pas On l'a déjà Du coup Ce sera ton raccord d'ici Ensuite Tu refais la même chose Aux quatre endroits Donc tu reprends Aux embouts Donc Tu te rebases un petit peu Où c'est que tu l'as fait Tac Bon si tu n'es pas au millimètre près Ce n'est pas un drame C'est pas Hop Une fois que tu l'as fait Pense à bien serrer ton nœud Déjà Là Parce que si tu fais mal ton nœud Et que tu as l'épuisette Ça serait comme un coup Ensuite Une fois que tu fais ça Tu tends Tu vois Hop Et là tu regardes ton fil On est plutôt pas trop mal Ensuite Tu le fais là Tu fais toujours pareil Là Tu prends au pied Donc là On refait la même chose Donc N'hésite pas A reprendre Une petite pince Si tu as une petite pince Dans le coin A tirer sur le petit résidu De fil Pour essayer de tendre Au maximum Que tu puisses être Tu vois Regarde Hop Regarde On n'est pas trop mal Ça donne un beau milieu Déjà Même si on Tu vois Hop Regarde Déjà on a déjà Le truc qui monte Donc super Le quatrième fil Il est par terre Il est là Du coup On fait pareil pour le quatrième Tu le passes Dans le bord là Hop Voilà Ça c'était pour l'étape 3 L'étape 3 Consiste à Du coup A se faire Un petit Plat De façon que ça te fasse Ceci Maintenant On se retrouve Pour l'étape 4 Le montage Donc De la plaquette De meubles C'est parti Étape 4 On va monter Donc le petit carré Le petit carré Tu vas déjà Te trouver ta base Et la base Pour moi Elle va être Comme ça Comme ça Attends Que je dise pas de bêtises Comme ça Elle va être comme ça Tu vois Hop Pour essayer d'avoir Les axes De chaque trou En face De l'endroit Allez C'est parti Étape 4 Let's go Alors Le fait de la ferraille Je suis pas fan S'il y a des personnes Qui ont des idées Pour remplacer Par du plastique J'ai pas trouvé Un objet Qui pourrait ressembler Alors j'ai pensé A du bois Mais le bois Avec le contact de l'eau C'est pas top Donc J'ai pas trouvé ça Ouf Et j'aimerais bien Le remplacer par la suite Donc c'est vrai Il y a des gens Qui vont me dire Oui mais c'est pas terrible Non non mais Je comprends Et Et là dessus Je t'écoute Voilà Hop Là t'essaies de choper Déjà Tu vois Pour que ça soit Un maximum droit Hop Après si c'est pas Droit Droit C'est pas un drame Faut que ça y ressemble Au mieux Hop Tac Tu vois déjà Ça ressemble déjà Un peu à quelque chose On est au troisième Troisième Donc tu rechoppe Celui qui est le plus en face Et après Tu redémontes tes nœuds Faire à mesure Pour voir le plus droit possible Tout ce calcul C'est rapide Et tu verras Que ça va super bien Donc là J'ai fait un nœud simple Alors tu aurais pu faire Le nœud de raccord Le nœud Le nœud Le nœud du pendu Où c'est que tu vas faire Souvent Contre Contre les merillons Pour vraiment serrer Ton nœud des merillons A ton fluorocarbone Alors là On l'a déjà trois Et on arrive Au quatrième Et dernier Et tu vois Regarde Déjà Elle a son sens Tac Allez Regarde On est pas mal Alors Normalement tu peux y aller Là tu peux forcer Je veux dire ça y va T'inquiète Ensuite Et bien Cette partie là On a fini On va directement Vers l'étape suivante Parce que je ne sais même plus Moi même Quelle étape qu'on va Étape suivante Pour l'étape suivante On va faire quoi Comme dirait Fred et Jamy On va s'attaquer à la mousse Pourquoi la mousse ? Parce que ça va te faire Un espèce de support sur l'eau Ce qui va te permettre De pouvoir bien Caler ton épuisette Quand elle sera sur le bord de l'eau Elle va rester droite Et tes plombs à l'avant Ce qu'on va faire après Vont permettre de pencher l'épuisette Pour te faire entrer le poisson Dans l'épuisette Allez On passe sur ça Donc moi La mousse Je la cause Là T'as une partie Qui est en alu grise Et bien je vais prendre La dimension A quelque chose près Donc si c'est pas Au millimètre près C'est pas un drame Tu vas faire Alors je vais prendre Un petit stylo Pour ma part Pour certains Peuvent prendre Un feutre Ou quelque chose Comme ça Et tu te fais Ta base Hop Ou tu peux faire Un petit trou légèrement En disant que c'est ta base Et là Vient soit Le cutter Et là Tu coupes Donc Tu coupes Et là Ça te fait Déjà Tu vois T'as une partie Là dedans T'as une petite rainure Et bien tu prends la rainure Et tu la transperces La rainure est déjà faite Donc T'as plus Voilà Tu vois Quand t'as un cutter Qui fonctionne bien Cherche pas à forcer Tu laisses Quitte à le faire 5-6 fois Mais au moins Voilà Ce qui fait que Là ça s'ouvre Hop Une fois Une fois que t'as ta base L'autre partie On la met là Et celle là Tu passes Donc La mousse Autour de ta ferraille Zou T'essaie de la rentrer Dedans Maximum Il se peut Que tu te trompes Et que tu prennes Trop grand Ou trop court Bon Et ça La mousse Ça coûte 60 centimes Donc J'ai envie de te dire C'est pas un drame Après C'est des économies Un petit peu partout Mais Voilà Ça peut arriver aussi Donc C'est vrai que tu vois C'est pas évident Mais une fois que tu arrives Voilà Une fois que tu l'as passé Dedans Hop Regarde Tac Tu vois Tu peux tirer sur Ton filet d'épuisette Ce qui reste Pas beaucoup Ensuite C'est là Que viennent Les rizelants Alors Chacun pourrait faire Comme il veut Moi tu vois Je pourrais très bien Le laisser en disant Il s'enlèvera pas Moi Le problème C'est que Une épuisette de quai C'est que tu vas chercher Beaucoup plus bas Donc Par sécurité Tu vas mettre des rizelants Alors forcément Un rizelant ça peut péter Ça peut finir dans l'eau C'est du plastique Mais T'as la sécurité Que Ça tient T'en mets un Tu vois comment c'est Selon ton épuisette Tu la mets sur Chaque endroit Tu passes dans le filet Le plus proche Et tu viens chercher Chaque coin De ta boute Et tu serres Pour pas avoir peur De serrer Pour éviter Que ça bouge Et là Tu vois C'est calé On est bien Donc Tu peux couper Déjà Tes deux rizelants Tu coupes tes deux rizelants Ce qui te fait Une gaine Et là On est calé Alors déjà Ça te fait une sécurité Et en plus de ça Quand tu la poses sur l'eau Tu verras que c'est carrément mieux Hop Tu recommences La même chose De l'autre côté Tu reprends le même morceau Et tu le recasses A la limite Tu peux même prendre l'embout propre Comme ça Tu sais que tu repars Avec un truc Qui est nickel Hop Une fois que tu fais ça Tu recoupes A la bonne dimension Tu essayes de pas trop prendre la tête Si t'es à 5 cm C'est pas un drame Le principe C'est que vraiment Tu retrouves vraiment Le côté Le côté nickel On recommence A redécouper Avec ton petit futter Tu recoupes Gentiment A pas se couper les doigts Donc Si vous êtes jeune Demandez l'avis De quelqu'un proche Qui puisse vous aider Et si vous êtes vieux Et ben démerdez-vous Si vous vous coupez C'est votre problème Non je plaisante Là Dans ces cas là Une fois que vous avez Fait votre trou Et ben recommence Une deuxième fois On va essayer de cacher Le petit truc Cote barre Ou je sais pas quoi Et tu recommences La même chose De l'autre côté Tu vois Tu renfiles La mousse Autour Alors Faut pas trop forcer Parce que c'est de la mousse Donc qui dit mousse Dit que ça casse Assez facilement Quoique Même que là Normalement c'est fait Pour de l'isole Isoler Donc des tuyaux Donc Tu peux mettre Apparemment Isoler les triques Pas mal de choses Une fois que t'as fait ça C'est pas facile Voilà On y est Voilà Il commence à avoir De la gueule déjà Tu retires Donc tu retends Le petit filet Alors dans le temps Je pouvais pas forcément Te le montrer Mais tu retends Ton filet Du façon Qu'il ressorte Au maximum Et que toi T'as de l'espace Pour mettre tes riselins Et là Tu repars Avec deux riselins Donc toujours pareil Tu le mets Tu le mets A chaque extrémité Et tu resserres Voilà Tu refais un pareil De l'autre côté Hop Tac Et tu recommences Et on serre Voilà Zou Là Tu coupes Tes deux riselins Attention à pas couper La corde Ni le filet De l'épuisette Tous les petits déchets Tu les mets de côté Pour pas les paumer Et là On commence à avoir De la gueule Là Regarde Tu commences à avoir Déjà un truc Assez sympathique Une fois que t'as fait ça On arrive à quoi Quasiment à la fin Tu vois Déjà Regarde On va prendre ça On arrive à l'étape suivante Au montage du filet De raccord A tout de suite On arrive à l'étape suivante Au montage filet Alors Comme tu peux le voir La corde Moi j'ai repris la même Alors je te conseillerais De prendre un peu plus fort Parce que déjà Pour le maintien de la main Moi j'ai que celle là Donc je vais le faire avec celle-ci Mais dès que j'aurai l'occasion Je rechangerai de corde Pour en prendre un peu plus grosse Pour vraiment avoir un maintien Déjà un peu mieux Au niveau du milieu Mais le reste Ça ne va pas beaucoup changer Tu passes Ta corde dedans Au milieu J'ai fait un petit raccord au milieu Et en dessous Tu ne cherches pas à comprendre Tu te fais un Masta Mais nœud Pour vraiment serrer le paquet Tu vois Tu le fais en une, deux, trois, quatre fois Tu vois Tu ne cherches pas à comprendre C'est le plus simple Une fois que tu as fait ça Regarde Hop C'est le plus simple Une fois que tu as fait ton œuf Voilà Tu vois bien que ça tient Et puis tu peux y aller assez facilement Récupérer ton poisson Une fois que tu as fait ça Tu prends la dimension que tu veux Une fois que tu as fait ta dimension Tu peux mettre autant que tu veux de fil Alors je ne sais pas Je te dirais Une épuisette de quai Tu vas avoir quoi ? Tu vas avoir 5, 7 mètres Tu peux mettre 10, 15 mètres Sans problème Sans problème Ou sinon Si tu ne veux pas t'embêter Moi le plus simple C'est de la finir De couper Vraiment au bord du quai Parce que le problème C'est que tu vois Tu vas regarder comme ça Et il y a des fois Tu vas te planter Donc je préfère Laissez moi la ficelle Et de me dire Je vais enrouler Et le plus simple Si tu as l'occasion C'est de prendre des petits scotches Tu prends des petits scotches Pour passer les cadres d'alimentation D'ordinateur Et tu le passes dedans Et tu le scotches Au sac à dos Ce qui fait que Quand tu vas en avoir besoin Tu n'auras pas ton fil Qui sera en bordel Tu claques Tu descotches le truc Et hop Tu peux aller jeter Avec un petit aimant au bout Et tu es tranquille Donc la partie ficelle Je te l'ai montré Le partie montage Donc du filet On passe à Si ma mémoire Pour la bonne A la dernière étape Allez A tout de suite C'est parti Pour la dernière étape La dernière étape C'est la finition La finition C'est de quoi ? C'est de trouver L'axe De ton filet Qui va te permettre Que du coup Ton épuisette Va basculer Vers l'avant Pour récupérer le poisson Alors moi J'ai pris des plombes Chez décathlon Les plombes Que tu peux mettre Un raccord A chaque fois A 4 balles Où c'est que tu as Les 5, 10, 15, 20 grammes Dedans Si tu veux Je te mettrai Une petite pochette Par là Pour avoir des fixations Moi j'ai pris ça J'ai pris du 20 grammes C'est juste pour avoir Une base Alors ce qui fait Que je vais en mettre 2 Je ne sais pas du tout Si ça va être trop long Ou pas Je vais prendre Je pense Des plombs De différentes tailles Et comme ça Je pourrais me rebaser Par la suite Ce n'est qu'un test Là c'est une première C'est un test Je fignolerai Et je finirai Tout ça Au bord de l'eau Pour exactement savoir Si la chose Que je te parle Est vraiment bonne Pas bonne Si il y a des plombs A remettre A enlever Et ainsi de suite Allez Du coup je t'explique Pour cette dernière partie Cette dernière partie Moi je vais prendre Les plombs Et je vais les mettre Sur chaque coin De l'épuisette A l'avant Ce que je vais prendre aussi Alors J'aimerais mieux Avoir autre chose Aujourd'hui Je vais prendre Du nylon 40 centièmes Ça me paraît Assez suffisant C'est du 9,50 kg De chez Decathlon Donc ça me paraît Plutôt pas mal Pour faire maintenir Un plomb de 20 grammes Et T'as une petite rainure A l'intérieur Tu passes Ton nylon A l'intérieur Et là Je vais faire Plutôt le nœud du pendu Je pense que Je vais me retrouver A faire le nœud du pendu Ce qui est le plus simple Et au moins T'auras pas de perte T'auras rien du tout Alors T'as deux façons Soit tu les mets Sur ton haut d'épuisette Soit tu le mets Dans le bas de l'épuisette Mais le problème Du bas de l'épuisette C'est que si t'as Si tu vas en rivière Et t'as pas beaucoup de fond Tes plombs vont toucher le fond Et du coup Ton épuisette Ne va pas basculer Et là Tu seras comme Un débile Et tu pourras pas faire autrement Donc Mon plomb est positionné Là je vais faire Mon nœud du pendu Donc le nœud du pendu Tu fais ça Hop Et tu tournes Tu te fais une petite boucle Et tu tournes autour Voilà Hop Zou Hop Voilà je récupère le fil Je récupère le fil Tac Une fois que t'as fait Une paire de tour Voilà il s'est enlevé Et Voilà Une fois que t'as fait Une paire de tour Et tu resserres Sachant que ton plomb Faut bien qu'il soit en dessous Que tu sois Tranquille avec ça Voilà Ce qui donne quelque chose comme ça Alors c'est pas joli Pour l'instant j'ai trouvé ça Si il y en a qui viennent quand même dire J'aurais plutôt fait ça Je prendrais toutes vos informations Donc je suis preneur de tout ce que vous allez me dire Donc bien au contraire C'est là où c'est qu'on revient aussi Le ensemble On est beaucoup plus fort Et bien là C'est le moyen de pouvoir l'utiliser Moi j'ai trouvé ça Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée Mais en tout cas ça se tente Allez Zou On va refaire pareil du coup de l'autre côté On va recommencer à reprendre le petit fil A le passer dedans Tac Tu le passes dans le haut de ton épuisette Alors moi j'ai une petite bague en plastique Caoutchouc Qui permet de faire la liaison de chaque côté de l'épuisette Et bien moi je vais le passer juste au dessus Pour éviter que ça pince D'ailleurs ouais Que ça pince le fil Comme ça tu as l'espace de pouvoir le faire gentiment Hop Tu reprends du fil Zou Tu reprends ça On le met à l'intérieur Hop Et là tu recommences à refaire ton nœud du pendu Hop Et de deux tours Et le nœud du pendu C'est 6 à 7 tours Nœud du pendu Hop Une fois que tu as refait ça Tu le passes dans ta boucle Hop Alors je viens de me paumer Hop Voilà Il est là mon fufile Et là tu le repasses dans ta boucle Tu serres gentiment Et tu rebouilles Hop Et tu descends Alors c'est pas joli C'est pas joli C'est pas le principe d'être joli ou pas Mais après bon C'est surtout Utile Quand tu fais du no kill Hop Et voilà On y est les amis Ca se termine On est là On a nos deux plombs Alors hop Tu vois Tac T'as les deux petits plombs Alors je sais pas si ça va être suffisant Je te dirai ça au bord de l'eau Pour le reste Je vais te montrer En dernier coup Hop Et voilà C'est pas mal Et j'ai mon épuisette de quai Et voilà C'est sur ceci Que se termine cette vidéo Là on va aller la tester au bord de l'eau Je vais te mettre Deux trois images après Ne la quitte pas Surtout Je vais te montrer au bord de l'eau Si elle est efficace ou pas Et s'il y a peut-être des modifications Et autre chose Surtout si la vidéo Elle t'a plu N'hésite pas à la liker La commenter Et la partager Et on se donne rendez-vous L'année prochaine C'était Jérémy Avec la chaîne Passion Carla Et je te dis Bye bye les amis Et sache Ensemble On est beaucoup plus fort A la semaine prochaine les amis Salut Bon bah voilà On y est Alors du coup Comme je vous ai dit On est au bord de l'eau J'ai l'épuisette qui est là Il reste plus qu'à tester Allez On teste Je l'ai accroché au poteau Pour éviter Et on va voir ce que ça donne Alors Premier Déjà Elle tient La mousse ne coule pas Et bah c'est efficace Et en plus le bout Et bien dans l'eau Donc ça marche Nickel non ? Et on peut même essayer De lancer Un peu plus vite En lâchant Vas-y Essaye Tiens Essaye de le lâcher Vas-y lâche Impeccable Ça fonctionne Épuisette À peu près 5 euros Et t'as vu un petit peu Ce que ça dit Donc c'est cool Maintenant j'ai pas pu te montrer Avec un poisson Parce qu'on est capot De la matinée Tout le monde n'est pas obligé De le savoir C'est malheureux Mais bon Mais en tout cas Voilà Épuisette Ça fonctionne Allez À plus les amis À plus Sous-titres par Jérémy Diaz